Donc j'ai essayé de vous présenter la charte V2 et puis faire un petit tour du CPA, des actions du CPA sur l'email marketing qui est un sujet qui nous tient à cœur depuis un certain nombre d'années maintenant même si tout le monde n'a pas nécessairement vu mais voit de plus en plus l'impact qu'on peut avoir à notre niveau puisque nous ne sommes que d'une certaine manière des intermédiaires et pas l'esprit. Les adhérents, alors le CPA c'est à l'origine des plateformes d'affiliation. Les plateformes d'affiliation c'est des acteurs qui intermédient entre des éditeurs et des annonceurs d'une manière transparente donc c'est déjà un ADN un peu particulier qui est de mettre en relation des personnes et au fur et à mesure de la constitution du CPA pour essayer de mettre en place un certain nombre de personnes. On a réussi à fédérer aussi un certain nombre d'acteurs sur des chantiers principaux au travers de commissions notamment une commission emailing très importante à nos yeux qui a été la plus active depuis le début dont un certain nombre d'acteurs qui sont présents dans la salle et qui sont présentés par la PMEL qui ont été participatifs et qui ont apporté énormément de participation à l'intérieur de cette charte. Les plateformes d'affiliation ne sont pas des spécialistes en email proprement dit mais interagissent avec un certain nombre de canaux dont l'emailing. Donc c'est vrai que de temps en temps pour vous qui êtes des spécialistes vous avez l'impression qu'on sait tout et qu'on voit tout ce qui se passe alors que souvent on peut être moitié aveugle ou borne parce qu'on voit une partie mais on voit pas tout le détail. Ce qui nous a amené à prendre une participation forte aussi et à creuser avec des professionnels autour de nous de manière à être capable d'agir à notre niveau. Donc les grandes missions du CPA c'est évidemment de promouvoir et analyser l'activité des plateformes d'affiliation. C'est pas un métier qui est si vieux que ça mais qui a besoin d'être régulé puisque chaque plateforme peut avoir des modes de participation différentes. L'objectif étant d'être capable puisque souvent l'affiliation est en tout cas pour des grands annonceurs de moins en moins mais il y en a encore beaucoup. Quand on va les voir on parle de l'affiliation on dit c'est un truc dirty c'est tout le trafic invendu c'est que de la merde alors que ce soit de l'email ou du display c'est des inventaires qu'ils achètent pas en premium c'est sûr. De toute façon ils achètent que les carrefours d'audience donc globalement ça se saurait s'ils l'achetaient au CPL donc on est sous une logique de performance. Promouvoir la communication évidemment l'achance d'information entre les professionnels, promouvoir l'affiliation comme un vecteur de développement du commerce parce que ça représente des milliers de sites éditeurs qui aujourd'hui sont pas nécessairement dans l'écosystème ou peuvent vivre dans l'écosystème grâce à cette performance, grâce à l'investissement qu'ils mettent en avant pour être capable de générer une action, un clic, une vente et d'élaborer évidemment des règles communes. Une fois qu'on a passé ça, on arrive à ce que représente l'affiliation et l'email perf à l'intérieur de l'écosystème affiliation. Sur les différents baromètres que vous pouvez voir sur le marché notamment au travers des séries, on parle toujours des dépenses, on parle jamais de ce que ça génère. Or une plateforme d'affiliation nous on regarde pas les dépenses si ce n'est que c'est les commissions éditeurs mais on essaie de regarder le chiffre d'affaires que ça génère proprement dit. Donc à chaque fois qu'on compare le poids de l'affiliation, comparé à un Google ou les autres, c'est sûr qu'on a l'impression d'être petit mais nous on sait traquer au travail du CPA, on a mis en place un baromètre qui permet de voir l'impact en termes de vente par exemple de chiffre d'affaires généré auprès des marchands. Donc ça représente 2,3 milliards de chiffre d'affaires et l'emailing à l'intérieur a une cote part en termes de dépenses qui est importante. Le deuxième point qui est important et que je voulais aussi vous mettre en avant parce que je pense que le CPA a pris les risques depuis le lancement de la charte V1, c'est d'essayer de travailler sur ce canal là pour essayer de réguler l'échange de base à deux balles a existé et on l'a découvert assez rapidement. C'est justement la décence de la charte V1, c'est de dire voilà, il y a des pratiques qui visiblement sont en place avec des acteurs qui sont nés de nulle part, comment on fait pour essayer de faire qu'on ait un impact et une action sur ces gens là. Donc en fait entre 2012 et 2013, on s'aperçoit que les meilleures performances quand ils représentaient 46% en globalité en 2012, ils pèsent plus que 29%. On s'est restreint et le CPA et l'ensemble des acteurs de CPA sont restreints pour essayer de travailler avec moins d'acteurs et mieux, donc faire moins mais mieux, plutôt que faire un concours de celui qui a la plus grosse base et qui fait les plus gros envois, d'essayer de commencer à rentrer dans la granularité, de savoir avec qui on travaille, comment on travaille. Clic. Premier bilan de la charte, de cette première charte email qui a été un travail assez compliqué pour nous, puisque pendant, clic, pendant qu'on met en place tout ça, on ne travaille pas, en tout cas on ne génère plus de chiffre d'affaires, parce qu'on est sur une logique où on fait de la décroissance quelque part. Et donc le gros objectif, le premier objectif, ça a été de se mettre en responsabilisation, de manière à revenir à des fondamentaux, avec notre vision au fur et à mesure qui s'est affinée, qui sont de dire voilà, comment on protège les données, comment on a une approche qui est plus proche aussi de l'internaute en tant que tel, même si ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toute la visibilité et on ne maîtrise pas toute la pression, pour revenir à quelque chose d'un peu plus propre et surtout mettre en place de la transparence pour être capable de savoir ou de mesurer ou de contrôler avec qui on travaille et quelles sont les modalités de collecte qui ont été exploitées par ces acteurs-là, de manière à mettre un minimum de standards qualitatifs. Donc ça, ça a vraiment été un enjeu énorme et qui nous a apporté quand même pas mal de complexité, parce que c'est de la régulation, donc à chaque fois qu'on a un éditeur avec lesquels on ne peut plus travailler ou qu'il a une perte de label, il y a une pression commerciale qui se met en place, il y a potentiellement du juridique qui se met en place, donc il y a des acteurs qui n'aiment pas ça, évidemment, et en général ils sont puissants parce qu'ils ont aussi des chiffres d'affaires qui marchaient bien parce qu'ils avaient une grosse capacité de frappe. Donc voilà, c'est vraiment un gros investissement qu'on a fait, qui s'est traduit en chiffre d'affaires direct, mais on a décidé de continuer dans ce sens-là et d'aller un peu plus loin. Clic, s'il vous plaît. Donc la première charte V1, ça a été 426 signataires de cette première charte. Signataires, c'est des propriétaires de base et pas nécessairement de base. Donc ça veut dire qu'on a un nombre de bases représentées au travers des différentes plateformes qui sont capables de travailler. Donc l'objectif, c'est d'avoir cette garantie de traçabilité du consentement de l'internaute, opt-in, opt-out, interdiction d'échanger des fichiers de coordonnées électroniques, même sur de l'opt-out, qui sont déjà des éléments importants, la mise en place de règles spécifiques sur les bases mutualisées, et d'essayer de travailler sur cette notion de viralité, c'est-à-dire qu'un signataire, et ça c'est vraiment un point sur lequel moi je suis très attaché, et je ferai mon appel du 18 juin le 20 mai, à Strasbourg, en exclusivité, pour essayer de faire qu'on travaille tous ensemble cette notion de viralité. Parce que si on commence à mettre en place un certain nombre de régulations, et que tous les acteurs, tous les éco-acteurs ne sont pas responsables dedans, on n'arrive pas à réguler le marché. Alors nous on l'a fait, on a investi, et on a besoin évidemment du support de tous les acteurs possibles à tous les niveaux, sachant qu'évidemment il y a le donneur d'or, l'annonceur, il y a son agence entre les deux, qui n'a pas toujours intérêt aussi de payer plus cher, pour avoir de la qualité, etc. jusqu'à nous. Et souvent on reproche aux plateformes de ne pas être capables d'expliquer aux annonceurs qu'un lit d'automobile ça ne se paye pas 12 euros, et encore moins quand il y a un drive test qui a été effectué en concession. Ce genre d'exemple, ou un lit de banque, vous connaissez tous le prix des leads, ils sont tous merdiques, ils sont très bas, et donc plus c'est bas, plus on est tenté d'essayer de trouver un équilibre, et en l'occurrence, on ne peut pas travailler correctement sur ces mécaniques-là, surtout quand il y a encore des acteurs qui n'ont pas acheté les bases, ou qui les ont mal collectées, et qui peuvent se permettre aussi de payer de la vente moins cher, puisque de toute façon ça n'a pas de valeur, c'est une matière qu'ils n'ont pas travaillée. La conséquence de ça et du travail qui a été fait au travers du CPA, c'est 200 demandes de justification reçues, alors il y a un abuse.cpa-france.org, que je vous invite tous et toutes à utiliser, parce que c'est le moyen de nourrir le CPA et les organes qui travaillent dessus, de manière à être capables de réguler, de faire notre travail de régulation, le plus possible, même si on n'a pas vocation à être des régulateurs, mais c'est la posture qu'on a prise en tout cas. Ça a permis de réunir 15 commissions paritaires composées à 50% d'éditeurs, emaileurs, spécialistes, et de plateformes d'affiliation, et de personnes qui viennent des plateformes d'affiliation, en général des spécialistes de l'emailing performance à l'intérieur des plateformes. Donc on a essayé de mettre en place quelque chose de vraiment équilibré, de manière à être capable d'avoir un traitement le plus qualitatif, et qui ne soit pas quelque chose de biaisé, ce qu'on nous reproche toujours, même si on essaie de trouver cet équilibre entre tout le monde, les acteurs et éditeurs aussi, parce qu'il y a pas mal de cadeaux. C'est 122 justifications qui ont été acceptées, c'est 78 alertes qui ont été envoyées à tous niveaux confondus, et 4 cas de suspension, signifiant une exclusion du réseau de toutes les plateformes membres du CPA pour non-respect de la charte, ou d'échéance, ce qu'on appelle d'échéance de la belle. Donc temporairement, potentiellement, on a identifié un problème, et on leur laisse le temps de le corriger. À partir du moment où ils le corrigent, évidemment, ils peuvent être réintégrés. Donc là, il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou que c'est mal, c'est juste de dire qu'on a une charte, on a mis en place, et on s'est engagé en tant que professionnel à signer cet engagement minimum, qui va au-delà ou en dessous de la loi, parce que de toute façon, c'est un sujet qui est complexe. Voilà, on s'est imposé des normes, et soit on les respecte, soit pas, et puis si on ne les respecte pas, on peut sortir un moment, ou on peut sortir plus longtemps. Ça a eu des impacts sur un certain nombre d'entreprises assez importants, voire très lourds, parce qu'on était obligés de tenir cette ligne-là. Donc ça nous a demandé aussi des efforts importants qui ne sont pas de notre vocation première. Le CPA est financé par les plateformes, ce n'est pas les gigafinancements, on a un permanent. C'est une très grosse implication, parce que ça a été quasiment la majorité, la grande majorité du travail du CPA, c'est de travailler sur cette problématique email. Clique, s'il vous plaît. Allô ? Oui. Les limites de la charte vient. Alors déjà, pour essayer de regarder comment ça fonctionne, donc on a, la difficulté qu'on a rencontré, c'est le manque de traçabilité, notamment du consentement de l'internaute, parce que quand on est, on file toujours un peu à part le contre-parole, alors on n'est peut-être pas des experts techniques, il y a certainement des gens qui sont capables d'augmenter beaucoup plus loin que nous avec des outils, nous pas nécessairement. D'où l'importance aussi de travailler dans l'écosystème tous ensemble pour avancer. Donc on s'est retrouvé beaucoup bloqués avec des problématiques comme ça. Alors vous voyez, il y a déjà aussi des gens qui sont capables, qui n'ont pas de justification optique, c'est 60%, pas de retour, un quart de personnes qui n'en voient pas de retour, et après, ils changent 4%, ce n'est pas non plus une grosse partie, même s'il y en a eu, c'est plus sur des non-respects et tout ce qui est mal-doct-out, pardon, non-validé, ou alors non-envoyé, ou envoyé à postériori, après avoir commencé à décharger le flot d'emails publicitaires. Donc la limite, c'était ça, et c'est de regarder comment on peut faire un meilleur encobrement de la collecte, comment se rapprocher de critères d'association, alors au-delà de la CNIL, comme évidemment, on signe à spam, et plus on a avancé, plus on a commencé à creuser et essayer de nous mettre aussi à niveau pour être capable d'aller dans le sens de ceux qui ont le sens le plus avancé et les organes en place. Donc, on a décidé de continuer à avancer sur cette nouvelle charte et les changements principaux, je ne sais pas beaucoup de slides, sont les suivants. Le premier point, c'est l'interdiction de l'opt-out. L'opt-out est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué à accepter. Il y a eu des dérives, alors avant, à une époque, il y a peut-être eu des échanges de base. Aujourd'hui, l'opt-out, c'est devenu une telle mécanique où on voit que finalement, les emails d'opt-outisation sont faits exprès pour passer dans les spam-box de manière à ce que l'internaute reçoive même plus l'information de transfert dans une base. Alors, on a vu un certain nombre de mécaniques comme ça qui sont mises en place. Donc, on a décidé d'aller plus loin et d'interdire toute forme de collecte dans l'utilisation de ces bases-là futures au travers de l'ensemble des plateformes. Tout transfert d'adresse, évidemment, d'une base vers une autre est toujours interdit, même si un opt-out dit partenaire a été recueilli et même si un email d'opt-out est envoyé. Donc, faire ce sujet-là, c'est la fin pour nous, en tout cas, de la constitution de bases mutualisées ou de bases miroirs. Ça ne veut pas dire que les adresses qui sont en place anciennement ne sont pas exploitables, mais le but, c'est de fermer les robinets pour faire que le marché évolue vers quelque chose de plus positif. D'accord ? Donc, on n'est pas non plus des extrémistes. Il y a des acteurs qui sont en place. Le but, c'est d'identifier des problématiques non respectueuses pour nous et qui ne vont pas dans le bon sens pour faire qu'on les emmène dans ce sens-là plutôt qu'essayer de tout mettre à bras, tout mettre à gauche. On n'a pas ces moyens-là. Mais c'est déjà un énorme changement, non sur la V2. Clic. Le deuxième élément majeur, c'est que l'opt-in est évidemment attaché au nom de la base et pour l'annonceur qui s'est mis en avant. Donc, j'autorise, il doit être reculé avec le nom sous lequel le message publicitaire sera envoyé. Et donc, ça doit être libre et éclairé. Donc, le fait de mettre la marque est extrêmement important alors qu'aujourd'hui, on avait des systèmes de multi-collect qui ne permettaient pas d'avoir ce consentement libre et éclairé. Ne sont pas autorisés, évidemment, mais des bases B et C, etc. ne sont pas envoyées autorisées des messages commerciaux à cette adresse, même si ces bases appartiennent à la même société. C'est la multiplication des petits fins, la multiplication des bases. On a vu que c'était aujourd'hui une mécanique qui s'était mise en place qui avait poussé vers ces mégabases qu'on exploitait parce qu'on est devenu, et ça, on ne se le cache pas, d'une certaine manière un peu fainéant. On a besoin d'envoyer, alors pas que, parce qu'on est poussé aussi par le marché, on est dans un marché, un annonceur est toujours moins cher, donc on a besoin d'envoyer plus. Les taux d'ouverture descendent, donc on en voit encore un peu plus. Donc il y a eu toutes les mécaniques qui se sont mises en place au fur et à mesure, qui emmènent, qui participent et on a une responsabilité dedans vers une baisse des performances, vers une surperception de spam, etc. Clique. Donc comment ça va fonctionner ? Re-clic. Cette fois-ci, plutôt que le faire en manuel, alors à l'époque, pour ceux qui connaissaient, chaque acteur qui travaille avec une plateforme, parce que l'objectif, ce n'est pas non plus que le CPA devienne un espèce d'organe, il y avait une confidentialité. Chaque éditeur qui travaille avec une plateforme devait signer la charte et quand il voulait travailler avec une autre plateforme, il présentait sa charte signée pour dire, ok, je suis bien validé. Là, on le passe en électronique, on le passe en ouvert, de manière à ce que, et avec un certain nombre d'informations, ou sur le site du CPA-France.org, chaque éditeur ou acteur du marché pourra s'inscrire, c'est-à-dire qu'un annonceur peut s'inscrire, une agence peut s'inscrire, un intermédiaire peut s'inscrire, évidemment, un éditeur peut s'inscrire, une régie peut s'inscrire et devra mettre l'ensemble des détails et des informations, des bases qu'il représente de manière à ce qu'on a un système qui soit le plus fin possible, le plus transparent et le plus ouvert en termes de traitement pour être capable de monter en puissance. C'est un vrai challenge. Alors, mon appel, mon fameux appel du 20 mai, c'est qu'à l'époque, le général de Gaulle, la bataille était quand même gentiment perdue et donc, il avait dit que c'était une question d'honneur. Donc, le marché, il y en a certains qui disent que le marché de l'email est mort et il a eu plus vite il mourra, plus vite on avancera. Or, l'email, c'est un canal qui est important, l'email, c'est un moyen aussi de rémunération pour des éditeurs, donc, il faut qu'on arrive à le préserver. Donc, on a décidé, nous, de continuer à avancer dans ce sens-là et essayer d'aller encore un peu plus loin, dans l'appel à participation de nous tous, c'est que plus on est nombreux à aller dans ce sens-là et apporter ces mêmes valeurs, plus on pourra travailler et réguler parce qu'il y a encore aujourd'hui un trop grand nombre d'acteurs. On représente une part du marché mais on n'est pas les seuls sur la collecte. On a essayé de se fédérer pour faire quelque chose. Maintenant, quand c'est moins cher, on ne protège pas la filière. Vous pouvez le tweeter, ça va être mon entraîne pendant les mois qui arrivent. C'est cette notion de dire qu'il faut travailler peut-être moins en volumétrie, plus en détail, plus respectueusement avec des acteurs, à collecter ces adresses-là et qui ont un sens de cette valeur. Et c'est vrai qu'on a été feigné en tant que plateforme parce qu'on est parti sur ce circuit qui n'était pas vertueux. Et là, l'objectif, c'est de faire qu'on fédère un maximum d'acteurs et il nous manque des annonceurs, il nous manque des associations, il nous manque le soutien, il nous manque des agences entre les deux qui soient capables de s'investir en responsabilité pour protéger leurs annonceurs et les internautes en envoyant peut-être un peu moins d'emails mais en le faisant bien. On a tout un tas d'outils qui permettent de le faire, de diminuer la pression ou de contrôler la pression publicitaire. Maintenant, quand on va avoir un annonceur, il achète du prix et quand on achète du prix, on en arrive là et c'est là où nous, on continue à investir sur ce secteur. Merci à tous.